TITRE NIVAU Alors, cette voix que vous venez d'entendre, c'est une voix que des personnes entendent tous les jours pour utiliser les outils que vous utilisez tous les jours, le téléphone, l'ordinateur, les différents médias, et ça leur sert à naviguer et à voir les mêmes informations que vous avez quand vous regardez votre écran et qu'elles ne peuvent pas forcément voir. Pour que cette voix soit pertinente, il faut être pertinent dans la construction de vos sites web, de vos pages PDF, de vos contenus, de vos articles, de vos blogs, etc. Et pour ça, il y a certaines normes qui existent, des normes d'accessibilité que certains peuvent connaître, WCAG, RGA, etc. Par exemple, pour que ce soit cohérent, là vous avez entendu TITRE NIVAU 1, TITRE NIVAU 2, parce qu'il y a un titre principal, c'est le premier, et un sous-titre. C'est des choses qui sont importantes pour comprendre la sémantique de la page pour la personne qui ne la voit pas. Et vous avez aussi entendu qu'il y avait une image décorative, parce qu'on peut voir qu'elle ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas décrite. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vais vous parler de l'accessibilité et de comment on remplit ces descriptions alternatives d'images. D'abord, qui vous parle ? Comme Anaïs vous a dit, je suis développeuse, ça fait cinq ans. Vous pouvez me trouver sur ces réseaux où je râle beaucoup. Mais j'essaie aussi de partager le contenu, les choses que j'apprends et qui peuvent, à mon sens, être utiles pour vous ou pour vos utilisateurs IS. Commençons. D'abord, c'est quoi un alt ? On parle d'un alt quand on parle de textes alternatifs, de descriptions d'images. C'est quelque chose que vous pouvez voir dans les balises HTML. Vous avez l'attribut alt, comme ce que vous pouvez voir là, la photo d'un chaton roux qui est au milieu d'un article. Sur Twitter, vous pouvez voir, sur certaines images, en bas à gauche de l'image, il y a un petit bouton alt. C'est quelque chose qui rend visible cet outil qui, normalement, est invisible pour ceux qui ne voient pas. Pour ceux qui voient, justement, parce que vous ne l'utilisez pas. Et il sert, pour les personnes qui ne voient pas, à comprendre le contenu qu'il y a sur l'image. Et pour pouvoir le comprendre, il n'y a pas d'automatisation. Ce n'est pas le réseau qui va le mettre, c'est vous qui le remplissez. Il n'y a pas de possibilité, vraiment, de demander à une IA de décrire l'image pour vous. Enfin, vous pouvez, sauf que la description ne va pas forcément être extrêmement pertinente. Bref. Une personne potentiellement malvoyante ou aveugle, ou aussi des personnes qui ont des difficultés à lire, parce qu'elles sont dyslexiques, parce qu'elles ont des problèmes neurologiques, parce qu'elles sont dysorthographiques ou d'autres soucis, peuvent utiliser ce qu'on appelle un lecteur d'écran ou un screen reader, et qui fait la voix que vous avez entendue. Je vous l'ai paramétrée pour que vous entendiez clairement le truc, mais ça peut être beaucoup plus robotique et beaucoup plus rapide pour les personnes qui ont l'habitude de l'utiliser. Donc, l'outil lit le contenu de la page, les titres, les paragraphes, les liens et les images. Et lorsqu'elle tombe sur une image, comme ici, on a la balise images, elle va chercher la balise alt et elle va décrire ce qu'il y a dedans. S'il n'y a pas de balise, elle ne va rien dire. Elle peut ne rien dire, ou selon les navigateurs, elle peut dire qu'il y a une image et ne pas dire ce qu'il y a dedans. Donc, quand est-ce qu'on met un alt et qu'est-ce qu'on met dans la balise ? D'abord, quand est-ce qu'on met un alt ? Tout le temps. La petite subtilité, c'est que même un alt vide, c'est une information pertinente. Parce que quand le lecteur d'écran tombe sur un alt vide, il sait que c'est une image décorative. Enfin, il sait. Si c'est intentionnel que vous l'ayez mise vide. Cette vérité l'est pour ce qui est les articles de blog, tout ce qui est les pages web que vous construisez vous-même. Mais sur les réseaux, c'est construit de telle manière que si vous partagez sur un réseau social une image, si vous ne mettez pas d'alt, c'est comme si vous... J'ai perdu mes mots. Mais le lecteur d'écran dira en gros « image » tout court. Et du coup, la personne qui va tomber sur votre contenu et l'image ne saura pas si c'est parce que c'est une image décorative ou si c'est parce que vous l'avez oubliée. Donc ça peut créer une très grande frustration et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Après, pour ce qui est de ce qu'on met dans la balise, il n'y a pas de règle unique. Il y a besoin de mettre quelque chose de pertinent. Mais ça peut être subjectif d'une personne à l'autre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner les clés pour que, à mon sens, vous trouviez ce qui est pertinent à dire pour ces altes. Et après, il faudra que vous fassiez un petit peu travailler, le faire en bonne intelligence et essayer de le faire. Et plus vous le ferez, plus vous réussirez à trouver ce qui est pertinent à dire. Mais les questions à se poser, c'est pourquoi cette image existe ? Quand vous mettez une image sur un article, vous avez un but pour la mettre. Posez-vous cette question, pourquoi vous mettez cette image ? Pourquoi vous l'avez mis sur votre site, sur votre poste, dans votre tweet ? Si c'est juste pour mettre de la décoration, pensez à dire sur un réseau social, pensez à dire que c'est une image décorative. S'il y a un contenu pertinent, il faut quand même expliquer ce qu'il y a. Dites-vous qu'il faut que la personne, quand elle tombe sur votre poste, elle ne voit pas votre poste. Donc quelle est la même information que quelqu'un qui voit votre image ? Et parfois aussi, vous pouvez, en réfléchissant à ça, ça peut aussi vous faire vous poser la question de est-ce que c'est pertinent que vous mettiez cette image ? Si elle est juste décorative et que elle brouille un petit peu votre message, peut-être que vous n'avez juste pas besoin de la mettre. On est quand même assaillis de beaucoup de contenus, de beaucoup de pubs, de beaucoup de choses qui bougent. Parfois, juste rester frugal, ça peut être bien aussi. Donc commençons avec quelques exemples. Là, on parle de l'acte dans un article d'actualité. Imaginons qu'on est dans un événement politique. À votre avis, comment vous décririez cette image ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée ? Quelqu'un qui ne sait pas ? Non, personne ? Oui ? Assemblée de chatons quoi ? Devant un public ? Devant un micro ? Oui. Ça peut être ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations précises dessus. Moi, j'ai mis la photo du chaton pixel qui prend la parole sur une estrade en face d'un public de X chatons dissipés. C'est une bonne description quand on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Mais on peut penser qu'il faut une description succincte sur ce genre de choses, avoir l'information pertinente. L'information pertinente, c'est qu'il y a une personne sur l'estrade, en l'occurrence, c'est un chaton. Et si elle est au milieu d'un article qui parle de cette personne qui parle, c'est elle qui est à mettre en avant. On peut mettre en avant qu'il y a un public, qu'il y a un certain nombre de personnes. Par contre, ça ne sert à rien de parler de la couleur des murs, de parler du pelage des chatons, sauf si on est dans un événement de mode, peut-être. Ça ne sert à rien de parler du fait que, bizarrement, on est sur une assemblée de chatons, mais il y a beaucoup de chauves derrière, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est une image qui a été générée sur mille journées. Bref, et on peut aussi penser, il peut y avoir un intérêt à donner la description physique de la personne. Par exemple, si on est sur un événement politique, sur de l'accessibilité, et que c'est une personne aveugle. Ça peut être intéressant de le signaler, parce qu'elle est peut-être un petit peu plus légitime pour parler du sujet que quelqu'un qui ne l'est pas. Si jamais dans votre article, sur cette image de cet article, si jamais vous mettez du texte, il peut être bien de mettre le texte d'abord, puisque normalement c'est le texte qui est l'information que vous cherchez à partager. Exemple suivant pour un article scientifique. Là, vous pouvez voir qu'on a un graphique, un camembert. On peut voir qu'il y a des oreilles de chat sur ce camembert, une petite décoration au milieu avec le museau d'un chat. Et à gauche, on peut voir un arbre à chat avec un chat qui regarde, peut-être qu'il a envie de sauter sur l'oreille de chat à côté, je ne sais pas. On est sur un article scientifique. Là, on veut donner des informations, on veut compléter les informations qui sont données dans l'article. Du coup, tout ce que je viens de vous décrire, ça ne sert à rien. C'est de la décoration pour faire joli. C'est peut-être pas pertinent de le mettre dans un article scientifique, mais vous pouvez avoir envie de le faire quand même. Ça peut être tout à fait légitime. Mais pour une personne qui lit l'article et qui ne voit pas, c'est des choses qui vont être du bruit et qui vont la perturber sur l'information. Ce qu'il faut décrire, c'est le titre, la répartition de la robe des chats, et ensuite les informations du camembert. Savoir qu'il n'y a que 1% des chats qui ont une robe cannelle et 30% des chats qui ont une robe noire. Dire de manière la plus exhaustive possible les différentes informations qui sont sur ce camembert. Mais commencez par ce que vous essayez de mettre en avant. Commencez par ce que vous essayez de mettre en avant. Donc si jamais ce que vous essayez de mettre en avant, c'est juste la robe noire, vous dites ça en premier, et ensuite vous allez jusqu'à les informations de moins en moins importantes. C'est parce que les personnes qui utilisent les lecteurs d'écran vont avoir tendance à passer, quand elles sauront que ce n'est pas pertinent pour elles, les premières informations en premier. On a des images à texte. Par exemple ici, on a l'image de Forum PHP avec du bleu, des différentes nuances de bleu, Paris 2023. Là, l'important, c'est le texte. Donc dans cette halte, vous avez juste à copier-coller le texte. Vous n'avez pas besoin de dire la couleur du texte, vous n'avez pas besoin de dire la décoration, qu'il y a une espèce de zigzag, que c'est un encadré noir, etc. On donne l'information pertinente, on ne met pas de bruit, on ne lui donne pas la décoration de ce truc-là. Qu'en est-il d'une image qui représente une œuvre ? Là, l'information pertinente, c'est l'œuvre. Donc on a un chat sur une barque avec des couleurs, certains types de couleurs. Là, c'est vous qui devez décrire ce que vous voyez, qui devez décrire ce que vous essayez de partager avec cette œuvre. Donc c'est expliquer ce qu'il y a dans l'œuvre, mais aussi expliquer que c'est une peinture à l'huile, expliquer les émotions qui vous traversent, que vous les regardez, expliquer les différentes couleurs que vous voyez. Et là, c'est à vous d'y mettre un peu du vôtre dedans pour partager ce que vous voyez. Pensez qu'une personne qui est aveugle, elle n'est pas forcément de naissance. Donc être le plus exhaustif possible, elle peut utiliser son imagination pour essayer de se représenter l'œuvre. Et elle a tout à fait le droit d'avoir accès à l'art en général grâce à vous. Il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas faire dans les altes. Il faut ne pas être trop synthétique. Vous ne mettez pas juste photo. Photo de quoi ? Photo de qui ? D'un paysage ? Si vous avez juste photo à mettre parce qu'elle ne sert à rien, peut-être que vous mettez juste un alt vide. Ou image décorative. Il ne faut pas insérer du contenu qui n'a rien à voir avec l'image. Les altes, ce n'est pas fait pour votre SEO. C'est fait pour adapter votre contenu à un public qui ne peut pas le voir. Donc ne décrivez pas comment votre entreprise est hyper trop bien sur une image d'une femme avec le sourire des BA devant son écran d'ordinateur. Vous brouillez votre message. Et de toute façon, Google a expliqué que ce genre de choses ne vous permet pas de vous mettre en avant sur les trucs de recherche. Et enfin, ne pas mettre le nom de l'image. Ce n'est pas pertinent de mettre visuel underscore 14 underscore 11 underscore 2022 point de PNG. Ça ne donne aucune information à la personne qui va tomber dessus avec son lecteur d'écran. Qu'est-ce qu'il en est des icônes ? Ici, vous pouvez voir l'icône de centre d'assistance. En général, l'image est dans le bouton. Donc il faut penser que du coup, si c'est écrit centre d'assistance, le lecteur d'écran va lire centre d'assistance. Vous n'avez pas besoin de mettre un alt. Vous n'avez pas besoin d'activer l'alt. Par contre, si vous êtes en mode réduit et que vous avez juste l'icône, il faut que la personne qui tombe dessus sache de quoi il s'agit. Donc là, il faut penser à mettre l'alt pour expliquer ce que fait le bouton, où est-ce que ça nous mène. Et sur vos réseaux sociaux, enfin, sur tous les réseaux sociaux que je connais, il y a un moyen de mettre un alt sur vos images. Quand vous mettez l'image, en dessous de l'image souvent, là, sur Twitter, il y a ajouter une description qui se met en dessous de l'image. Sur LinkedIn, il y a texte alternatif. Il y a d'autres endroits où ça va être écrit juste alt. Vous cliquez dessus, vous rajoutez votre alt. Et ça vous permettra que chacun d'entre nous rende le web un petit peu plus accessible à son échelle. C'est fini. Merci beaucoup, Angie. On a le temps pour une question, si vous voulez. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était sur les graphiques. Est-ce qu'il n'y a pas des technos, par exemple, du SVG, qui permettent de lire du graphique et plutôt que de le mettre en image ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas répondre à cette question. Peut-être, peut-être, probablement. Mais comme je disais, les automobilisations ne vous permettent pas d'ordonner l'information et la rendre pertinente. Moi, je suis plutôt pour avoir quelqu'un d'humain qui met en avant cette information. Je m'en fais une dernière. Merci pour ton talk. Et j'ai une question, c'est avec l'avènement des outils d'IA, est-ce qu'on peut imaginer peut-être demain des outils qui vont peut-être justement interpréter, s'il n'y a pas de alt, par exemple, d'interpréter directement ce que voit justement l'outil d'IA pour décrire ce qu'il y a sur l'image ? Il existe déjà quelques outils comme ça, sauf qu'elle n'est pas forcément en mesure de comprendre exactement le contexte dans quoi on a mis l'image et du coup, de ne pas forcément donner précisément juste l'information nécessaire. Elle va décrire toute l'image avec les couleurs, avec le contexte, etc. Et ça peut être beaucoup de bruit, très perturbant pour les personnes. Peut-être qu'il va y avoir une amélioration de l'IA sur ces sujets-là, mais aujourd'hui, moi personnellement, je ne suis pas pour l'utilisation de ça. On peut l'utiliser quand on n'a pas d'idées et ensuite factoriser l'alt, mais de manière générale, je ne suis pas pour. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez le droit de la réapplaudir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada